Pourquoi ces bébés sont-ils si laids, musclés, atteints de calvitie ou disproportionnés ? Les bébés dans l'art du Moyen-Âge ont de quoi surprendre. Au Moyen-Âge, l'art est essentiellement religieux. Les bébés représentent donc Jésus et possèdent les attributs du vieillard, qui est alors l'emblème de la sagesse. On appelle ces bébés les Pères Sénexes. L'enfant est peu considéré dans l'art car la mortalité infantile est élevée. Un bébé sur quatre ne survit pas à sa première année. À la Renaissance, on retrouve encore beaucoup de petits Jésus, mais leurs formes sont plus réalistes et on ose les montrer dénudés. Montrer l'enfant Jésus complètement nu, c'est insister sur le fait qu'il a lui aussi été un homme. Mais c'est vraiment au siècle des Lumières que l'on note un regain d'intérêt vis-à-vis de l'enfance. Les bambins font désormais partie intégrante de la vie de famille et on s'intéresse de près à leur éducation. Les bébés sont enfin joufflus, bien habillés et souriants. Et voilà, maintenant tu sais.